Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le lundi 31 octobre. Le titre du jour est « Clôture mensuelle ». En effet, à la fin de cette séance, nous allons donc assister aux clôtures mensuelles du mois d'octobre et on va pouvoir voir à moyen, long terme, quels sont les niveaux de prix qui ont été travaillés au mois d'octobre. Est-ce qu'il y a des barrières en particulier qui ont été dépassées ? Et cela nous permettra donc d'y voir peut-être un petit peu plus clair pour la fin de cette année. Bien sûr, on va rentrer au mois de novembre dès demain. Demain, ce sera un jour férié, donc pas d'émission demain. On reprendra ensemble mercredi. Et puis n'oubliez pas que les élections américaines devraient rythmer les attentes du marché. Les élections américaines, c'est dans une semaine désormais. On va donc avoir de plus en plus de sondages, de spéculations et de décalages haussiers ou baissiers en fonction justement des dernières nouvelles. D'ailleurs, vendredi soir, on a vu les marchés décalés à la baisse en fin de séance. On a assisté à une petite tension sur le VIX, sur l'or, sur le Yen et à des tensions baissières sur les indices. Donc Hillary Clinton était potentiellement de nouveau ennuyée par une enquête du FBI sur ces fameux emails. C'est ce qui a engendré de la volatilité. Malgré tout, les supports ont tenu sur les indices vendredi. On s'est fait des petites frayeurs. Apparemment, elles ont été oubliées avec le week-end. Et on va pouvoir faire donc un point sur ces marchés qui semblent relativement calmes ce matin. On est toujours dans les mêmes zones de prix que la semaine dernière. Et on verra avec le calendrier que demain devrait être une journée relativement animée. Donc voilà. En ce lundi, on va pouvoir faire le point sur la situation. Et à partir de demain, on devrait commencer à avoir de l'action sur ces marchés. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on va voir ensemble les dernières actualités marchés, macroéconomie, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors en termes d'actualité, marché. Le CAC évolue en plein milieu de son range, 4 500, 4 560. Ce sont les bornes qu'il a travaillées mercredi, jeudi et vendredi dernier. On est ce matin à 4 530 points en plein milieu de ce range. Le marché est toujours haussier à moyen terme. À court terme, il subit des petites pressions, donc de la spéculation en vue de ces fameuses élections aux États-Unis. Le S&P 500 rebondit une nouvelle fois sur son support à 2120 points. Il a mis en danger cette jaune de prix vendredi. Ce matin, sur les marchés futurs, on a testé ce support. On est remonté à la hausse vers les 2135 points. Donc pour l'instant, on parle plutôt d'un marché stable. Le dollar index se stabilise sur les 98 points. Après une respiration légitime vendredi, on a assisté à la publication d'un PIB supérieur aux attentes à plus 2,9% alors qu'on attendait plus 2,5%. Le dollar était jusqu'ici fortement haussier. Depuis trois semaines, il était recherché. Mais on notera vendredi que les opérateurs ont pris des bénéfices sur le dollar index qui revient vers support et qui se stabilise attentiste avant les élections. Le pétrole WTI a finalement cassé les 48,8 dollars, son support clé identifié la semaine dernière qui correspondait au plus haut du mois d'août. Il consolide depuis. Ce n'est pas une baisse très violente, très franche. C'est plutôt une baisse progressive. Donc ça pèse un petit peu moins sur les indices. Néanmoins, avec toujours ce pétrole, ces matières premières qui consolident, on a les valeurs énergétiques et les valeurs du secteur des matériaux de base, comme ArcelorMittal ou par exemple Eramet, qui sont sous pression. Et puis on avait vu la semaine dernière que le sucre était dans un triangle. Il y a passé toute la semaine. Il s'en est échappé jeudi dernier. Il a commencé à confirmer vendredi. Aujourd'hui, on est sur le support des 21,5 cents. On va le voir dans la partie graphique. C'est un support clé. Si on devait casser ce support, on validerait alors un retournement baissier de court terme, une cassure de la tendance haussière de moyen terme et les cours du sucre brut pourraient alors potentiellement corriger. En termes d'actualité macroéconomique, les Fed funds indiquent une forte probabilité de statu quo sur la politique monétaire américaine pour le mois de novembre et une hausse de taux à 74% pour décembre. C'est cela qui fait que le dollar est toujours soutenu, qu'il reste dans une tendance haussière de fonds. Les opérateurs désormais sont un petit peu plus enclins à accepter une hausse de taux en fin d'année. Michel Meyer, économiste à Bank of America, pense que l'objectif de la Fed est de signaler au marché qu'une hausse est très probable en décembre, mais que la suite de la hausse sera graduelle. Donc ça, on le verra ensemble mercredi soir avec le live Fed. A priori, la Fed ne devrait pas modifier ses sauts en novembre, juste avant l'élection présidentielle. Par contre, elle devrait préparer le marché psychologiquement à une hausse de taux certaine en fin d'année. Ce qui sera intéressant de voir soit en novembre, soit en décembre avec la Fed, ce sera de voir si elle nous donne un calendrier éventuel de hausse pour 2017 ou si elle reste très évasive à ce sujet. Si elle reste évasive, cela pourrait plaire aux investisseurs. Ça voudrait pouvoir dire qu'elle a monté ses taux en décembre pour le faire une fois en 2016, comme elle avait dit qu'elle le ferait. Mais pour 2017, elle botte en touche et elle verra ça plus tard. Ce serait donc la meilleure configuration pour les marchés boursiers, qui espèrent désormais une hausse de taux en fin d'année pour valider la politique monétaire de la Fed, mais qui n'espère pas qu'on parlera très rapidement de hausse de taux pour 2017. Côté résultats d'entreprise, sur les 200 entreprises du stock 600 qui ont publié à ce jour, 61% d'entre elles ont dépassé les attentes de bénéfices par action, 78% aux USA pour les entreprises du S&P 500. Et puis donc l'ouverture d'une seconde enquête du FBI sur Clinton a également pesé sur le sentiment vendredi soir. Donc le VIX, le Yen et l'or étaient en décalage à la hausse vendredi en fin de séance. Heureusement, ça s'est rapidement tassé. Et en ce début de semaine, on ne retrouve pas ces actifs recherchés. Le VIX, le Yen et l'or sont donc de nouveau délaissés un petit peu ce matin. Et ça montre bien que l'appétit pour le risque reste présent. Côté entreprises, Genfit a annoncé le succès de son augmentation de capital de 44,6 millions d'euros, sursouscrite à 348%, ce qui montre bien un engouement des investisseurs français pour ce titre. Souvenez-vous que j'ai rédigé une analyse sur Genfit jeudi dernier, qui est dans la rubrique « Analyse et actualité » du site de CMC Markets. EDF et Vinci vont finalement récupérer l'aéroport de Nice à l'État français, donc pour pouvoir tout simplement l'utiliser. Honda relève de 8,3% sa prévision de bénéfices annuels. Et puis Sony a dégradé son estimation de bénéfices annuels nets en raison de ses dépréciations d'actifs. Côté meilleure et moins bonne performance du 4,40, vous pouvez voir quelques titres en hausse, dont Alstom en tête du 4,40 ce matin. Dans les baisses, on retrouve une consolidation de Saint-Gobain, qui s'est bien appréciée en fin de semaine dernière. On retrouve une consolidation de Total à cause du pétrole. On retrouve une consolidation des bancaires avec Crédit Agricole. Et puis Nokia qui est toujours sous pression baissière après avoir publié sous les attentes la semaine passée. Dans les statistiques passées, le PIB annualisé pour le troisième trimestre aux USA est ressorti en hausse de 2,6%. Le consensus était à 2,9%. Les indices PMI préliminaires pour le mois d'octobre ont nettement dépassé les estimations. Les services étaient au plus haut depuis novembre 2015. Et le déficit commercial sur les biens avancés a été moins élevé que prévu. Donc que des bons chiffres américains vendredi, qui montrent que les États-Unis vont bien. Et c'est ce qui renforce la possible hausse de taux pour la fin d'année. Petite erreur quand même sur ce document. C'est 2,9%. Alors que le consensus était à 2,5%, 2,6%. Vous l'aurez compris, le PIB était ressorti supérieur aux attentes vendredi. Ce jour, on attend à 11h l'indice des prix à la consommation en zone euro. Et puis souvenez-vous qu'on a changé d'heure ce dimanche. Donc ça veut dire que cette semaine, pendant une semaine, on est décalé avec les États-Unis d'une heure. Et les statistiques sont publiées à 13h30 au lieu de 14h30. Donc pour tout ce qui est revenu des particuliers aux États-Unis, ce sera 13h30 au lieu de 14h30. Et l'indice PMI de Chicago sera publié à 14h45 et non pas à 15h45. A noter que parce qu'on a changé ces heures, le live Fed de mercredi soir sera à 18h45 et non pas à 19h45. Et le live NFP, donc pour le chiffre mensuel de l'emploi américain aux États-Unis, donc vendredi prochain, ce sera 13h15 et non pas 14h15. Voilà, c'est pour l'heure du live. La statistique, elle, sort à 14h30. Et puis vous noterez également que dans la nuit, on aura des chiffres japonais. On aura également des chiffres chinois. On aura également des chiffres en Australie. On aura de nombreuses publications de chiffres économiques demain. Donc autant aujourd'hui, c'est le début de la semaine. Ce sont les clôtures mensuelles et les marchés sont plutôt stables. Autant à partir de demain, on devrait commencer à avoir de l'action. Et puis pour finir cette présentation, donc une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. On avait vu ensemble la semaine dernière et même pendant 2-3 semaines que les cours du sucre étaient dans une compression très forte, que la sortie pourrait être suivie d'une tendance assez puissante, soit à la hausse, soit à la baisse. Vendredi, on est sorti du triangle à la baisse en cours de clôture. Aujourd'hui, on est à 21,50. Les 21,50, c'est les plus bas ici de la fin septembre. On est pile poil sur ce seuil clé et donc si on arrive à y rebondir, on pourrait invalider les perspectives baissières. Par contre, si on le casse, c'est qu'on confirme une sortie de triangle par le bas et un changement de rythme à court terme. Et on pourrait donc avoir des baisses de plus grande intensité. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et concernant les indices boursiers européens, je vais être très pragmatique. Vous pouvez voir que mercredi, jeudi et vendredi dernier, on a eu une forte volatilité. On a des marchés européens qui voulaient monter, mais avec des indices américains qui étaient sous pression, eh bien, difficile de faire mieux qu'une stabilisation. Donc une chose est certaine, on a toujours une tendance de fond depuis 3 mois, depuis le Brexit. Donc ça fait même 4 mois maintenant, 1, 2, 3, 4 mois. Donc depuis 4 mois, on est dans une tendance haussière de fond. Depuis un mois et demi, on est dans une tendance haussière à faible prente, progressive, avec des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Donc là, à court terme, on est dans une zone bien défendue, entre 4 500 et 4 550 approximativement. Il faut qu'on attende une sortie de cette zone de prix. Et à vous dire vrai, hormis éléments exceptionnels, eh bien, il se pourrait très bien qu'on passe toute cette semaine dans ce range. Ça pourrait même être un range un petit peu élargi. C'est-à-dire que sous 4 500 points, on a les 4 485 points, la borne basse du triangle qui pourrait être testée. Au-dessus des 4 550, 60 de la semaine dernière, juste au-dessus, on a les 4 570, 80. Donc cette semaine, je ne serais absolument pas étonné, en vue des élections américaines, qu'on reste coincé entre 4 480 et 4 580. Hormis éléments exceptionnels, il y a de grandes chances qu'on évolue là-dedans. Donc tout comme la semaine dernière, besoin, nécessité d'être pragmatique sur les supports et les résistances. Tant qu'on est dans cette zone de prix-là, c'est un marché très neutre qui attend les élections américaines. A priori, si Trump passe, ce sera plutôt la baisse. Si Clinton passe, ce serait plutôt la hausse. Attendons le 8 novembre pour être fixé. Et en attendant, n'essayons pas d'anticiper des décalages. Il se pourrait que le marché reste dans un range. C'est la même chose sur le DAX. Donc le DAX qui est dans une tendance haussière sur 4 mois, qui est dans une tendance haussière depuis un mois, avec des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts. Tant que le DAX est au-dessus des 10 580 points, il est aussi en données journalières. Et là, à court terme, ce matin, il s'est approché du support des 10 630, 10 640, testé mercredi et jeudi dernier. Pour l'instant, ce support tient bien. Donc tant qu'on est au-dessus des 10 640, on peut repartir à la hausse. Si on se fait de nouveau des petites frayeurs, il y a les 10 580 en rappel. Seule une cassure des 10 580 changerait la donne. Et vous voudrez dire qu'à court terme, les vendeurs tentent de reprendre la main. Pour que les vendeurs tentent de reprendre la main, il faudrait a priori qu'aux USA, on se fasse peur sous le support des 2 120 points. C'est un support clé qu'on travaille depuis plus d'un mois. On l'a testé à la mi-septembre à deux reprises. On est revenu dessus ici à la mi-octobre. On est revenu dessus ici fin octobre. Pour l'instant, ce support tient. On est dans un triangle sur le S&P 500. Si tout se passe bien, parce que la dynamique de fond est haussière, la probabilité d'une sortie par le haut de cette figure est donc supérieure à la hausse qu'à la baisse. Donc on pourrait très bien ici aussi assister à une semaine de range. Si Larry Clinton passe, on pourrait tenter de s'en extraire par le haut. Si Trump passe, on pourrait tenter de s'en extraire par le bas. Tant qu'on tient les 2115-2120 points, on est sur un support majeur avec des risques qui restent haussiers. Si et seulement si on devait passer sous cette zone de prix dans la semaine, c'est que les élections se compliqueraient. C'est peut-être que d'autres éléments baissiers viendraient s'ajouter à cela, que ce soit des résultats d'entreprise, que ce soit les bancaires en Europe ou que ce soit là encore la Chine, par exemple. Donc soyons factuels, tant qu'on tient ce support, on est au-dessus. La tendance de fond est haussière et les risques sont haussiers. C'est seulement si on clôture dessous qu'on se mettrait en danger. Donc restons pragmatiques. Et puis concernant le VIX, il n'est plus sur ses plus bas du mois d'octobre, ici sous les 16 points, dans une zone de forte complaisance. Il évolue ici au-dessus des 16 points, entre les 16 et les 18 points. Les 18 points, c'est les plus hauts ici de la fin septembre et de la mi-octobre. Si le VIX repasse rapidement sous les 16,30 points, c'est qu'on est vraiment dans une forte complaisance et des marchés qui seraient haussiers, qui repartiraient vers leur plus haut. Si le VIX reste au-dessus des 16,30 points, voire tendre de nouveaux excès haussiers, de nouveaux décalages haussiers, c'est que la pression resterait forte. Et si on reste dans cette zone-là, entre les 16 et les 18, c'est qu'on est quand même dans une certaine tension palpable sur les marchés avant les élections. Donc voilà, on est globalement dans des marchés qui tiennent. On a un marché japonais qui est haussier à moyen terme, haussier depuis 10 jours. On a un CAC qui reste haussier et soutenu pour le moment. On a un DAX qui reste haussier et soutenu pour le moment. Et on a un SP500 qui vivote sur son support clé. Il y a de très grandes chances qu'on reste dans des ranges. Restons pragmatiques sur les supports. Tant qu'ils ne cassent pas, les acheteurs gardent la main. Et puis on verra dans la semaine si on a des décalages qui se font, notamment peut-être demain avec les statistiques. Côté actions françaises, on n'a pas non plus une très forte volatilité ce matin. On a quelques titres qui décalent à la hausse ou à la baisse à cause de leurs résultats, récents ou ce jour. Gemalto, je vous en avais parlé vendredi, elle avait ouvert, elle avait très fortement baissé jusqu'à moins 15%. Elle avait touché un gros support de moyen terme à 47. Elle a été remontée à 52 euros en cours de clôture vendredi. Donc ça veut dire qu'elle avait pris 10% entre son plus bas et la clôture du jour, qui était d'ailleurs son plus haut. Donc je vous avais montré ce graphique hebdomadaire pour vous dire que parfois quand un titre fait moins 10, moins 15%, il convient de bien regarder s'il ne revient pas sur une zone de prix d'importance sur laquelle il peut rebondir. C'est ce qui s'était passé. Gemalto avait perdu très rapidement 15%, puis elle était remontée de 10% ensuite en fin de séance. Et là, elle travaille de nouveau son support horizontal des 50 euros. et on verra si elle arrive à la tenir cette semaine. CGG Veritas, c'est comme Valoreg depuis une semaine parce que le pétrole consolide, le titre consolide aussi. Vous pouvez d'ailleurs voir que la résistance de CGG Veritas, elle était plutôt claire. On l'a travaillée en mars, en avril, en juin. Et donc on est revenu ici en octobre. Et tant que le pétrole ne passe pas à la hausse, les pétrolières restent sous pression. Rexel, donc, forte hausse vendredi, consolidation ce jour. Valoreg, puisque le pétrole casse son support et se fait des frayeurs dessous, elle fait pareil. Si et seulement si le pétrole revenait rapidement à la hausse, eh bien Valoreg pourrait faire de même. A contrario, Valoreg suit exactement le parcours du pétrole ces dernières séances. Dans les baisses, on a des titres comme les bancaires, comme Natixis. Vous pouvez voir que Natixis est dans une forte tendance haussière depuis 4 mois. Elle a le droit légitimement de consolider après un tel parcours. C'est la même chose pour Eramet. Eramet, elle était extrêmement haussière. Le titre était repassé de 15 à 45 euros. On avait tracé une oblique haussière de tendance haussière qui a été cassée jeudi dernier. Ça donnait un premier signal. Et puis vendredi, les vendeurs ont pris la main. Et aujourd'hui, on revient sur ce seuil des 42 euros qui correspond aux plus hauts en clôture du mois d'octobre 2015. Si et seulement si le pétrole et les matières premières se reprenaient dans les séances à venir, Eramet et Valoreg même pourraient en profiter. A contrario, eh bien ce titre consolide sa hausse récente. On a eu ici quand même un passage de 31 à 45 euros. Donc 50% de hausse des cours en quelques semaines. Il est donc légitime que les cours consolident. Souvenez-vous, forte hausse, consolidation, forte hausse, consolidation, et ainsi de suite. Les acheteurs sont plutôt habitués sur ce titre. Et les consolidations sont à la hauteur des hausses, c'est-à-dire assez impressionnantes. Dans les hausses, on retrouve Alten. Alten qui a publié vendredi et qui inscrit un nouveau, plus haut annuel et historique ce matin. On retrouve Beneteau qui avait aussi publié la semaine dernière. Donc vous pouvez voir que des titres, soit des titres qui étaient en tendance haussière de fond, soit des titres qui étaient baissiers jusqu'ici et qui ont publié la semaine dernière, eh bien suite à leur publication, le momentum reste haussier et acheteur. Ça ne dure pas qu'une seule séance. Ça, c'est Interparfum qui est toujours dans une belle tendance haussière. STM, toujours dans une belle tendance haussière suite à ses publications de jeudi dernier. SES où les acheteurs spéculent suite aux bons résultats de Telsat la semaine dernière. Et on retrouve aussi quelques petits titres Biotech. Nikox qui tente de se stabiliser. Également Genfit qui tente de se stabiliser. Pour l'instant, les Biotech arrivent à se stabiliser à plat, mais pour autant pas à rebondir. Genfit, elle est toujours bloquée par une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts. Ça ne passe toujours pas. Elle a réussi à se stabiliser, mais les acheteurs n'ont pas encore pris la main. Ensuite, côté matière première, on est donc en train de vivre peut-être un signal fort sur les cours du sucre. Les cours du sucre étaient dans un triangle. On en est sorti vendredi dernier. Aujourd'hui, lundi, on confirme la sortie de triangle par une baisse. Et si on accélère sous les 21,50, on confirme et la sortie d'un triangle, et la cassure d'une oblique haussière de moyen terme qui passait par tous les plus bas depuis 5-6 mois, et la cassure du récent plus bas sur les cours du sucre. Donc on a une sortie de triangle, une cassure d'oblique haussière de moyen terme, on aurait une cassure de niveau horizontal si elle était confirmée en cours de clôture ce soir. Et ça voudrait certainement dire que les vendeurs prennent la main et donc qu'on pourrait consolider en direction des niveaux suivants. N'oublions pas que le sucre a gagné plus de 100% depuis l'été dernier. Il a gagné 130% exactement. Donc il était peut-être temps pour les acheteurs de lâcher du lest et de prendre des bénéfices après ce magnifique parcours. Concernant le pétrole, comme je vous le disais, baisse lancinante. Ce n'est pas une baisse puissante. Donc le pétrole avait un support à 48,8. Il devient résistance. On a une oblique haussière de fonds ici qui passe par tous les plus bas, qui passe vers 47 dollars. Le point positif, si vous voulez, c'est qu'on consolide, mais on consolide lentement. Ce n'est pas une baisse très puissante. Donc ça n'appuie pas très fortement sur le secteur énergétique. Ça engendre des prises de bénéfices, mais ce n'est pas bien méchant pour le moment. Pour l'instant, le pétrole reste tout de même en très forte hausse depuis le mois de février et en très forte hausse depuis le mois d'août. Ne l'oublions pas. Le pétrole, depuis son point bas du mois d'août, prend encore, au cours actuel, 24% depuis le 1er août. Donc voilà, c'est une baisse lancinante. Les cours dépendront des stocks mercredi, dépendront également des discussions des pays producteurs de pétrole. Tous les jours, on a des rumeurs à ce sujet-là. Tant qu'on est sous les 48, 8, 49 dollars, ça reste sous pression. Si on repasse rapidement au-dessus, ça changerait la donne. On repasserait haussier et le secteur énergétique serait de nouveau soutenu. Donc voilà, c'est baissier, c'est sous pression depuis 10 jours. Mais pour l'instant, on n'est pas dans un mouvement correctif puissant. Ensuite, sur les matières premières agricoles, on a une stabilisation des cours du blé. L'avoine, c'est la même chose. Après un fort excès haussier la semaine dernière, on consolide. Vous voyez que l'avoine travaille en gros une zone de prix travaillée en décembre 2015 et en juillet 2016. Je vous disais jeudi, suite à la très forte appréciation des cours, qu'il fallait faire attention parce que parfois, c'était synonyme d'une fin de hausse. Vous voyez que vendredi, on a tenté de continuer à la hausse. Et puis, on a perdu 10% entre le plus haut et le plus bas du jour. Les vendeurs sont donc bel et bien enfin sortis du bois. Et on voit qu'ici, on travaille une zone de résistance datant de cet été. Et donc, ce n'est pas évident qu'on aille beaucoup plus haut. Le maïs nous montre d'ailleurs que, voilà, à court terme, les vendeurs prennent des bénéfices et on consolide. Donc, si l'avoine a atteint une zone majeure de résistance, il se pourrait que le blé et le maïs, eux aussi, soient sous résistance sur les plus hauts des deux dernières semaines. Donc, il faudra être méfiant. Il faudra voir si les acheteurs vraiment arrivent à tenir l'oblique haussière de tendance ici, auquel cas, on pourrait continuer de grimper. Par contre, si on casse cet oblique sur le maïs, eh bien, cela renforcera le fait que sur les graminées, à court terme, les vendeurs prennent la main. Le riz, il est toujours très volatile. Il avait échoué sous les 10.35 sous résistance. Il a pris appui sur support à 9.80. Il a tenté de remonter, puis les vendeurs, vendredi, ont appuyé à la baisse. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 60 périodes. Tant que ce sera le cas, les acheteurs peuvent tenter de garder la main. Vraiment, pour moi, il y a deux zones à suivre dans les semaines qui viennent. Soit on casse ici les 9.80, c'est un signal baissier de retour vers les plus bas annuels. Soit on arrive à remonter vers les 10.35, 10.40. Et seule une cassure de ce niveau pourrait libérer les acheteurs et permettre au cours du riz de partir à la hausse. Donc là, on est vraiment dans un range clé. Et la sortie de ce range nous donnera des informations pour la suite. Et puis pour finir, les devises. Donc les devises, l'AUD, l'euro, la livre, etc., en fin de séance vendredi, ont tenté un petit rebond. Parce qu'il y avait des prises de bénéfices sur le dollar américain. Souvenez-vous, je vous avais montré que mercredi, jeudi et vendredi dernier, on était sur des plus hauts de plus en plus hauts. Et le fait de casser les 98.70, vendredi après-midi, nous montrait que les vendeurs prenaient la main à très court terme. Et on est revenu vers les plus bas de jeudi et on est revenu sur les plus bas de mercredi dernier avant de se stabiliser. Et vous voyez qu'en ce début de semaine, les acheteurs sont toujours là. Donc en fait, on a consolidé progressivement depuis mardi dernier, petit à petit, pour revenir vers les plus hauts du lundi 17 octobre. Et vers revenir sur la borne de ce triangle dont on était sorti par le haut. Donc à moyen terme, on reste bel et bien haussier sur le dollar. Par contre, à court terme, il semblerait qu'on soit désormais dans une sorte de range. Pour moi, c'est un peu comme sur le 4,40. Il y a de grandes chances qu'on évolue dans un range sur le dollar cette semaine en attendant que les élections américaines aient lieu le mardi 8 novembre prochain. Et tant que le dollar sera dans ce range, les paires en dollars pourront continuer d'évoluer dans leur range actuelle. Sur l'AUD, on a un support clé à 0,7550, une zone de résistance à 0,77. Sur l'AUD, on a tenté de reprendre la résistance dès à 1,0950. On est parti très vite à 1,0990 vendredi. Mais étant donné que les marchés se sont détendus, ce matin, on a ouvert à 1,0990 et on n'a fait que baisser depuis. Ce n'est peut-être pas fini. Peut-être que le dollar va être encore sous le joug de prises de bénéfices, auquel cas l'AURO pourrait tenter de se stabiliser, voire de continuer son rebond technique. C'est une situation qui n'est pas très claire. En tous les cas, vous avez ici à 1,0940, 1,0950 les plus hauts de mercredi et jeudi dernier qui pourraient faire support. Et ça, c'est un pivot. Donc on a un support à 1,0940 et on a une résistance pivot à 1,0990. Voilà. Et le dollar index, on en a parlé. Et l'USD Yen. L'USD Yen, donc, très corrélé à l'appétit pour le risque. Vendredi, je vous avais dit que cette paire bougerait très certainement. Vendredi, il y a eu des prix de bénéfice sur le dollar. Donc on est revenu vers le support ici, vers l'oblique de tendance haussière sur l'USD Yen. Et vous voyez quoi ? Vous voyez que ce matin, pile poil à 104,50, 104,45, on a ouvert pile poil sur mon oblique haussière et les acheteurs se sont présentés. Donc on est toujours dans une petite tendance haussière sur l'USD Yen. On est toujours dans une tendance de fond haussière sur le dollar. À court terme, pas de catalyseur. On devrait avoir de nombreux chiffres demain et c'est ça qui va nous déclencher les premiers décalages de marché en ce début de semaine. Donc voilà, on est toujours dans des marchés qui sont relativement calmes, qui sont susceptibles d'être volatiles au gré des spéculations en vue des élections américaines. On va encore avoir des publications d'entreprises cette semaine qui vont rythmer le marché. On va suivre le pétrole qui pèse un petit peu sur le secteur énergétique et les matériaux de base. Et on va voir s'il arrive à se reprendre ou si au contraire, il accélère vers son support à 47 euros. Ah oui, je voulais aussi vous montrer l'or. Ce n'est pas 47 euros, c'est 47 dollars pour le pétrole. Je voulais aussi vous montrer l'or. L'or, vous voyez, sur une petite pointe d'aversion au risque, a cassé les 1 277 vendredi et est allé chercher les 1 284. Vous pouvez voir qu'en montant vers 1 284, l'or s'est fortement approché de sa zone de résistance de moyen terme, de ses moyennes mobiles jusqu'ici haussières qui sont maintenant baissières et en résistance. Et donc vous voyez bien que l'or a un potentiel haussier vraiment très réduit dans le type de marché dans lequel nous sommes actuellement. Si les marchés devaient vaciller, partir à la baisse, l'or casserait potentiellement cette zone de résistance des 1 285-1 290 et tenterait de remonter vers 1 300 voire plus. Mais tant que les marchés sont contenus, tant qu'ils sont soutenus, tant que les supports de moyen terme tiennent, eh bien l'or n'a pas vocation à accélérer à la hausse, d'autant plus quand le dollar reste fort. Donc ici, entre 1 280 et 1 290, on voit bien une zone de résistance clé. Et si à moyen terme, Hillary Clinton doit passer et les indices devaient monter, eh bien l'or pourrait ne pas aller plus haut que cette zone de prix et repartir à la baisse et casser des supports et repartir peut-être vers son support de moyen terme. Ce n'est que si et seulement si Trump passe ou si et seulement si, à un moment, le dollar est vraiment sous pression, imaginons par exemple vendredi 100 000 créations d'emplois aux États-Unis, un chiffre bien inférieur aux attentes qui engendrerait un fort décalage baissier potentiel sur le dollar. Alors à ce moment-là, on pourrait voir l'or décaler. Mais vous comprenez bien que depuis la fin septembre, depuis ce signal baissier très puissant du 4 octobre dernier, eh bien les vendeurs ont la main et même si on est dans un petit rebond technique depuis 15 jours, si on n'arrive pas à dépasser des résistances, les vendeurs pourraient reprendre la main et on pourrait très vite repartir à la baisse. En tous les cas, pour le moment, les taux sont en train de remonter, c'est mauvais pour l'or. Le dollar est haussier, c'est mauvais pour l'or. Et les marchés sont stables, c'est mauvais pour l'or. Donc jusqu'à nouvel ordre, et tant qu'on sera sous résistance, les risques sur l'or sont baissiers. Voilà. Le cacao, me demande-t-on ? Alors le cacao, je vous avais montré un graphique de moyen terme la dernière fois. Et je vous avais expliqué qu'on avait donc touché un support de moyen terme datant de 2014, 2013, 2014, même 2012, 2013, 2014, 2015. On est venu tester cette zone de prix à de très nombreuses reprises ces dernières années. En vue journalière, on a touché ce support au début du mois d'octobre. On est remonté jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et vous pouvez voir qu'on est revenu tester rapidement la zone de support ici encadrée. Donc ce chandelier-là, de baisse vers le support et de nette réaction haussière, montre qu'à chaque fois qu'on revient sur ce support, les acheteurs sont bel et bien là. Donc tant qu'on sera au-dessus des 2665-2700, ici, les acheteurs auront la main et un scénario haussier pourrait prendre le pas à tout moment. Si et seulement si on casse cette zone de support de long terme, eh bien il y aura des risques de dégazage assez forts. Alors Frédéric me dit « Lequel des deux candidats est bullish pour le dollar index, Trump ou Hillary ? » C'est une question épineuse, Frédéric. Sur les indices, j'aurais tendance à vous dire que Hillary Clinton s'est haussier et Trump s'est baissier. Sur les indices à première vue, j'aurais tendance à vous dire que Hillary Clinton s'est haussier et que Trump s'est baissier. Mais il y a un aspect que j'ai du mal à jauger. En cas d'élection de Trump, est-ce que l'aversion au risque ne ferait pas monter le dollar américain dans un mode défensif ? C'est une question que je me pose et à laquelle je n'ai pas la réponse. Donc je préfère ne pas vous faire d'affirmation à ce sujet. Manu me disait « Sur Eramet, on est sorti d'un canal haussier, qu'en pensez-vous ? » D'autant que plusieurs articles étaient acheteurs avec un objectif à 44,50 euros. Donc on en a parlé tout à l'heure, Manu. Eramet, c'était une tendance fortement haussière à court terme. Elle est toujours haussière à moyen terme, mais à court terme, elle est en consolidation, comme le secteur énergétique, comme elle est du secteur des matériaux de base. Et ces deux secteurs vont ensemble. Eramet, elle a atteint une zone de prix d'importance. Elle a triplé depuis ses plus bas. Et là, maintenant, elle consolide. Et on verra à un moment donné, si elle arrive sur support, si les matières premières se reprennent, alors le titre pourrait de nouveau tenter de redémarrer. Mais vous voyez bien que c'est un titre qui évolue par phase. Et là, depuis la semaine dernière, on est dans une phase corrective. LL me dit « Quand vous parlez de cassure de support en clôture sur le cas, qu'est-ce qu'il faut attendre la clôture à 17h30 ou à 22h ? » Eh bien, LL, je parle bien de la clôture du chandelier journalier. Sur le CAC 40, on suit les marchés futurs jusqu'à 22h. Donc c'est bel et bien la clôture de 22h qui m'importe. Et sur le Forex, c'est 23h la clôture. Manu me dit « Auriez-vous un objectif pour le sucre ? » Bien évidemment, Manu, le premier objectif qu'on a sur le sucre, éventuellement, en cas de cassure validée des 21,50, c'est de prendre la hauteur du triangle dans lequel on était précédemment, de mesurer le nombre de points que cela fait et de le reporter à la baisse. Et ça donne un objectif baissier vers 19,50, ici, sur les plus bas du mois d'août et de début septembre. Donc l'objectif théorique, en plus, correspond à une zone de support passée. Voilà. Ça fait quand même 10% de baisse par rapport au cours actuel, ce qui n'est pas négligeable si cette confirmation venait à venir. C'est une belle compression, une belle sortie par le bas. Si on casse le support ce soir, on valide la cassure d'un triangle, la cassure d'une oblique, la cassure d'un niveau horizontal. Et ce serait plutôt beau. Philippe me dit « Il y a des rumeurs concernant la livre et concernant Carnet ». Alors on va voir, Philippe, en images, si le marché a pris ses rumeurs pour quelque chose de sérieux. Et la réponse est tout simplement non. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Carnet pourrait quitter la banque d'Angleterre. Il a confirmé qu'il était toujours là à long terme pour les 8 années à venir théoriquement. La livre n'a pas mal clôturé vendredi. Aujourd'hui, elle est stable. Et donc le marché ne considère pas cela comme problématique. Pedro me demandait mon avis sur l'USD Yen. Je vous l'ai donné. Paul me dit « Je ne pense qu'on ne va pas s'ennuyer autant que prévu avec les marchés, l'élection, le pétrole et l'obligataire ». Ben oui, Paul. Sauf que l'élection, le pétrole, l'obligataire, vous ne me parlez que de choses qu'on connaissait déjà la semaine dernière. Or, le marché les connaît déjà. Donc je ne vois pas pourquoi ces choses qu'on connaît déjà auraient une très forte influence cette semaine, plus que la semaine dernière. Le pétrole était déjà en baisse depuis une semaine. Il l'est toujours. Ça ne change rien. Les élections engendrent des prises de bénéfices et de l'incertitude. C'était déjà le cas la semaine dernière. Donc voilà. Si ça se trouve, on peut aussi avoir des chiffres économiques positifs qui viendraient contrebalancer cette incertitude. Donc je ne suis certain de rien. Nous sommes lundi. C'est la clôture mensuelle du mois d'octobre. Donc on peut peut-être avoir un peu de volatilité cet après-midi. Demain matin, on va avoir des chiffres en Chine, les indices PMI. On va aussi avoir les taux en Australie. Et puis on va avoir la politique monétaire australienne. On va avoir la politique monétaire japonaise. Donc voilà. Demain, ce sera fermé en Italie et en France. On aura des chiffres économiques aussi l'après-midi. On aura des chiffres sur le NZD le soir. Donc voilà. Il y a beaucoup d'actifs qui sont concernés. On va avoir l'AUD, le NZD, l'Asie, le Yen. On va avoir des mouvements se faire, c'est certain. Après, moi, je vous parle vraiment de tendance de décalage fort. Et je ne m'attends difficilement à une cassure des 4580 ou à une cassure des 4550 sur le 440. Que l'on se fasse une petite frayeur dans la semaine, qu'on casse les 4500 points, qu'on vienne chercher 4480, voire qu'on se fasse un trou d'air ici vers 4450 ? Ça, c'est tout à fait envisageable. Est-ce pour autant un très gros décalage de cours que revenir sur un support à 4450 ? Non. C'est une baisse de 1% par rapport aux cours actuels. Et ça reste donc minime. Gilles me dit « Peut-il y avoir un pullback sur le sucre ? » Oui, Gilles, il peut y avoir un pullback. Mais si la baisse doit être violente, a priori, il ne devrait pas y en avoir. Voilà. Sur ce, j'ai répondu à vos questions. On a fait le tour des marchés. Restons pragmatiques. On a des marchés un peu sous pression. On a un or toujours très neutre, un dollar toujours très neutre. On a un pétrole sous pression qu'il faudra surveiller. On a toujours beaucoup de résultats d'entreprise cette semaine. Donc voilà le programme pour notre semaine. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et un bon trading. Cet après-midi, l'émission sera faite par un de mes collègues. Moi, je passerai sur BFM à 15h40. Et puis, je vous retrouve demain avec grand plaisir à 10h pour la matinale. Ah non, pas demain. Après-demain, du coup, mercredi pour la suite de cette semaine. Et avec des émissions spéciales mercredi et vendredi. Allez, passez tous une très bonne journée, un bon trading. Et je vous retrouve donc mercredi matin à 10h. Au revoir à tous.